Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quel bonheur de vous retrouver en ce dimanche 14h. Le rendez-vous des amateurs d'animaux de compagnie, le rendez-vous des passionnés. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne les animaux de compagnie. Les reptiles, les oiseaux, les poissons et aussi les chiens, les chats. Un peu moins les chiens, les chats. On se sait, on se connaît. Aujourd'hui, on va parler d'un tuto que vous me réclamez, je pense, depuis la création de cette chaîne. Ça fait des années et des années que vous voyez sur Internet des publications sur les aquariums à méduses. Ça vous fascine, ça vous fait envie, vous voulez en savoir plus ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis là pour vous détailler le process. Je suis là pour vous expliquer comment ça fonctionne, les aquariums à méduses. Et surtout, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des méduses chez soi ? Parce que vous voulez ça et beaucoup disent... Oui, mais c'est magnifique. Oh là là, regardez ces couleurs, c'est incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est relaxant de regarder les méduses. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on va détailler sur comment élever des méduses à la maison, quel type d'aquarium, comment ça marche, est-ce qu'il faut changer l'eau, qu'est-ce que ça mange ? Je vais tout vous expliquer. Allez, on démarre tout de suite, c'est parti ! Quand je vous dis que vous me l'avez réclamé beaucoup, c'est beaucoup. J'ai des centaines de messages au fur et à mesure des années me disant... Eh, c'est quand le tuto méduse ? Eh bien, c'est maintenant. Les méduses sont des animaux qui vivent dans l'océan. C'est de l'eau de mer. Ce sont des animaux qui sont assez atypiques quand même. Ils ne possèdent rien. Rien, zéro, rien. Ils n'ont pas de squelettes, ils n'ont pas de poumons, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas d'œil, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de rien. Ils n'ont pas de chocolat, ils n'auront rien. Néanmoins, ce sont des animaux qui sont quand même assez complexes. Il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces. Des espèces de méduses qui sont toutes petites, des espèces de méduses qui sont très grosses. Elles vivent à peu près dans tous les océans sur la planète et dans toutes les mers. Elles ont vraiment colonisé à peu près tout ce qui est possible. Et aujourd'hui, on en retrouve pas mal sur nos côtes aussi. Elles sont connues souvent parce qu'elles sont une piqûre relativement douloureuse. Alors certaines pas du tout et certaines à fond. Il y a des méduses, comme les cubos méduses, elles te piquent, tu peux mourir en deux minutes. Je ne rigole pas. Je lisais hier en disant, si au bout de cinq minutes, vous n'avez pas fait un arrêt cardiaque, il est possible que vous en sortiez. Donc il y a des espèces de méduses, on les laisse où elles sont. On les laisse dans la mer, on va pas y toucher. Aujourd'hui, on va parler de la méduse commune, la méduse lune, Aurélia orita, qui est la méduse que j'ai choisie pour faire ce tuto. On m'en a proposé deux. On m'a proposé Aurélia orita et on m'a proposé la méduse boulette canon. Alors la méduse boulette canon, elle part pas dans le ciel, mais elle a une forme vraiment de canon. Elle est un petit peu plus petite, elle a d'autres architecturalités. Moi, je trouvais que les Aurélia orita étaient vraiment les plus jolis pour ce tuto, donc on est parti là-dessus. Cette méduse, elle est relativement commune. On la trouve à peu près partout dans les mers du globe, sauf dans les extrêmes, les pôles. Donc elle va avoir des plages de température acceptables assez larges. Elle peut s'élever entre 10 et 25 degrés, on va dire. Sachant que la température optimum, c'est 22 degrés. À 22 degrés, elle est au top d'un méduse. Vous avez tout de suite remarqué que la forme de l'aquarium, elle est spécifique. Elle est chelou et en plus, elle est vide. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est très important. Les méduses, ce sont des animaux qui sont très fragiles. C'est-à-dire qu'en fait, s'il leur faut même un coin, si tu avais un coin dans l'aquarium, ça peut les mettre en PLS. Parce qu'elle peut aller se coincer dans le coin et elle est bloquée et s'est pliée et elle va mourir. Donc l'idée des aquariums à méduse, ce sont ce qu'on appelle des bacs Kreisel. Je ne sais pas si on dit Kreisel ou Kreisel. C'est une technologie en fait qui vient d'Allemagne et qui est en fait un aquarium circulaire avec un courant d'eau circulaire qui permet de maintenir la méduse tout le temps en pleine eau et qu'elle ne se retrouve nulle part. C'est-à-dire pas dans une crépine de filtration, pas dans un coin ou pas aspiré par une pompe. Ça, c'est important. Donc vous remarquerez que tous les aquariums à méduse sont faits de la même manière. Soit c'est un cercle, soit c'est un demi-cercle. Ça, c'est vraiment important. Tu ne peux pas prendre un aquarium carré, cubique, ce que tu veux et les mettre dedans en disant « C'est bon, j'ai vu le tuto de Toupette, tu prends l'aquarium, tu mets de l'eau de mer, tu mets des méduses. » Franchement, ça va partir en live, c'est sûr. Donc pour élever de la méduse, il faut un aquarium à méduse. Ça, c'est vraiment très important. Pour faire ce tuto, j'ai contacté une marque en République chèque en leur disant « Voilà les amis, je veux faire un tuto méduse, est-ce que ça vous intéresse de collab ? » Ils m'ont dit « Pas de problème, on t'envoie un kit complet. » Donc j'ai reçu en fait par UPS en 48 heures le kit complet. C'est-à-dire j'avais l'aquarium, j'avais toutes les masses de filtration qu'il fallait, la pompe est à l'intérieur, il y a la petite LED qui va bien et qui évidemment est réglée sur une petite télécommande pour permettre de pouvoir jouer à la boîte de nuit et changer les lumières. C'est ça que vous appréciez beaucoup. Quand vous voyez les aquariums à méduse, vous voyez des couleurs de ouf dans le bac. Forcément, la méduse prend la couleur de la LED vu qu'elle est totalement transparente. Elle n'a pas le choix. Et ça vous fascine. Mais j'avoue, c'est normal, c'est fascinant. Une fois que j'ai déballé en fait tous mes produits, je me suis rendu compte que l'aquarium, il sentait un peu le plastique. Je me suis dit « Tiens, c'est bizarre. » Mais sur la notice notée en chinois, donc j'ai lu et je ne comprenais rien, j'ai retourné, j'ai vu que c'était en anglais, il y avait marqué qu'il fallait nettoyer l'aquarium à 30 degrés avec une eau à 30 degrés complètement. Intérieur, extérieur, masse de filtration, tapis, tout. Donc, j'ai pris le bac, je suis allé dans ma douche, et j'ai tout nettoyé à 30 degrés, même un peu plus, 35 je dirais. Et en fait, j'avoue qu'après un bon nettoyage complet, il n'y avait plus une seule odeur de plastique. Donc, je pense que c'est très important et qu'il ne faut surtout pas skip cette étape et de bien lire la notice. Donc, ne skip pas cette étape, c'est important. Franchement, je n'étais pas très chaud au début. Je me disais « Ouais, les méduses, franchement, c'est toujours la même chose. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est monter un bac marin pour un animal où il ne va rien se passer dedans. Je suis revenu totalement sur mes propos. Ça fait une semaine que je les ai, je suis comme un ouf. Je les observe une heure par jour, c'est totalement fascinant. C'est hypnotisant, un truc de ouf. Et à la fois très relaxant aussi, parce que c'est vrai que c'est magnifique. Leur mouvement d'ondulation comme ça, quand elle nage, c'est totalement hypnotique. Et j'avoue que, en fait, je suis totalement conquis. Donc, est-ce que je vais remplir ma maison de méduses ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais rajouter un bac à méduses plus gros ? C'est totalement probable. Quand j'ai reçu le bac, j'ai été assez étonné de comment est organisé la filtration. En fait, quand on regarde comment c'est fait, c'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment un... Je n'avais jamais eu d'aquarium qui était conçu comme ça. Et c'est vraiment fait en sorte pour que le courant soit totalement circulaire. Il n'y ait aucun, si vous voulez, mouvement vraiment laminaire de rejet et qui ait du courant vraiment vénère quelque part. C'est très doux. L'eau, en fait, va circuler par un trop-plein, va passer à travers le bloc de filtration qui est dissimulé ici. D'ailleurs, là, vous pouvez apercevoir les masses de filtration. Et en fait, l'eau va vraiment circuler, donc, hop, à travers les médias de filtration et être rejetée dans l'aquarium pour faire un mouvement circulaire comme ça. Donc, c'est plutôt très bien fait. Honnêtement, c'est tout con, mais c'est très bien fait. Le compartiment de filtration, il est assez bien équipé, j'avoue. J'avais pris l'option du kit complet. Donc, en fait, dans le compartiment de filtration, on va retrouver pas mal de matières biologiques. Donc, la matière biologique, ça va être la maison des bactéries. C'est là que les bactéries vont se fixer. Pour pouvoir avoir un aquarium qui fonctionne et une filtration efficace, tu as besoin des bactéries. C'est pas juste la mousse, en fait, qui filtre. C'est aussi les bactéries qui sont dans la mousse et qui vont vraiment te servir d'usine d'épuration pour pouvoir consommer les déchets. Parce qu'on va en parler, les méduses, elles mangent. Et elles mangent beaucoup. Donc, du coup, ça, il faut les purer. Tu prenais un petit verre d'eau, tu mettais de la bouffe tous les jours. Au bout de trois jours, ce serait tout dégueulasse, là, tout opaque. Ça sentirait mauvais. Pourquoi est-ce que les aquariums, ça ne sert rien et l'eau est propre ? Parce qu'il y a la centrale d'épuration. Et la centrale d'épuration, c'est la filtration. Et la filtration, elle sert à quoi ? Elle sert à faire la maison des bactéries. Donc, du coup, là, il nous avait filé avec le kit des espèces de pierres poreuses, vraiment très poreuses, qui sont vraiment très adaptées pour loger les bactéries. Donc, j'ai rempli l'espace, hop, de filtration avec ces boules dédiées. J'ai rajouté de la pierre vivante. Pourquoi ? Parce que, perso, à la maison, j'ai des aquariums marins. Les pierres vivantes, elles sont au top pour loger les bactéries. J'ai pris un peu de pierre vivante de mon aquarium d'en haut, je les ai cassées, je les ai mis là-dedans. Ce qui fait qu'en fait, très très vite, dans les 24 heures, toutes les bactéries ont pu se développer et ont pu aller se loger dans les nouvelles masses de filtration. Donc, j'ai pu, en fait, faire un processus de cyclage accéléré. C'est-à-dire que toi, si tu n'as pas de bac marin à la maison, que tu n'as pas de pierre vivante, que tu n'as accès à rien, tu vas monter ton aquarium et tu vas attendre un bon mois de façon à ce que l'aquarium se cycle et que les bactéries se développent tranquillement afin de recevoir les méduses. On ne peut pas mettre les méduses le jour même. Tu peux que si tu as des sources de bactéries différentes. Alors, tu pourrais mettre de la bactérie vivante, j'en ai mis aussi pour me mettre toutes les chances de mon côté. Mais en vrai, je te conseille d'attendre un bon mois, de faire tourner l'aquarium un bon mois avant de recevoir tes méduses, c'est important. Une fois que j'avais rempli mes médias de filtration, j'ai rajouté donc deux étages de mousse. Il y a une mousse noire qui va être une mousse à base de charbon qui va me permettre de capter tous les polluants possibles qu'il pourrait y avoir dans l'aquarium. Le charbon actif, il est dédié à ça. Et au-dessus, on a mis un petit tapis comme ça, qui est un petit tapis de watts de filtration qui, lui, va vraiment attraper toutes les micro-particules et faire office de filtration mécanique pour que l'eau soit vraiment totale cristalline et qu'il n'y ait rien dedans. Tu n'as pas envie d'avoir un aquarium à méduse avec plein de particules et tout, ce serait dégueulasse. Toute cette filtration accumulée comme ça, les pierres poreuses, les médias de filtration bactériens, plus la mousse de charbon, plus le petit tapis au-dessus, fait qu'honnêtement, on a une filtration au top par rapport au volume. Le volume fait 22 litres et en fait, quand vous voyez quand même le compartiment de filtration, il est quand même bien balèze par rapport au volume de l'eau. Donc là-dessus, on est sûr, avec ça, d'avoir une bonne épuration et c'est très important. Il n'y a pas de chauffage, vous allez me dire, parce que les méduses, elles n'ont pas besoin de chauffage dans le sens où je t'expliquais qu'elles vivent dans une plage de température entre 15, allez, même moins, ça peut descendre, 5 degrés des fois. Alors, ce n'est pas l'idéal, 5 degrés, la mer, elle se caille. C'est pendant la mauvaise saison. L'idéal, c'est 22, je te disais. Du coup, ça peut vraiment s'adapter à des 17, 18, 16, 24, 25, pas de problème. Donc, du coup, il n'y a pas de chauffage. Donc, ça fait une petite économie énergétique. C'est sympathique en ce moment avec les surcoûts d'énergie. Dès qu'on a moins de choses à brancher, on est content. Parce que là, l'électricité en ce moment, c'est la folie. Ai-je doublé la note de ma maison ? Pas encore. Ai-je pris 80% d'électricité ? Presque. Donc, en ce moment, on fait attention. Et moins on a de charges énergétiques dans nos installations, plus on est heureux. Là-dessus, ça va mettre tout le monde d'accord. Une fois que mon aquarium était... que ma partie filtration était remplie, j'ai décidé de remplir à l'eau de mer. En fait, c'est pas que j'ai décidé, j'avais pas le choix, en fait. On remplit à l'eau de mer. Donc, l'eau de mer, en fait, on a deux moyens. Soit tu habites à côté de la mer et tu vas la chercher. Mais je te le déconseille car tu risques de mettre des polluants, tu risques de mettre des larves de petits animaux qui seraient en forme larvaires dans ton eau que tu ne verrais pas forcément et qui se développeraient avec des températures supérieures qu'il y a dans l'eau à côté de chez toi. C'est moins que tu prends l'eau en Bretagne en ce moment et que tu la mets à 18 ou 20 dans ton appart. Les larves de petites saloperies, elles vont se développer très, très vite. Donc, tu pourrais filtrer ton eau de mer sur UV. Tu pourrais la passer sur des filtrations pour enlever un maximum de saloperies. Mais le mieux, quand même, le plus simple, le plus pratique et où que tu vives, que tu vives en pleine montagne ou en plein milieu de Paris, c'est de fabriquer son eau de mer. Donc, fabriquer son eau de mer, c'est plutôt facile. Il te faut, en fait, du sel. Donc, alors, pas du sel de cuisine. Je te vois venir. Oui, mais est-ce que le sel de Guérande, ça fonctionne ? Tu achètes du sel spécial pour aquarium qui est un mélange de plusieurs composants qui, à la fin, recréent un sel parfait pour pouvoir te faire ton eau de mer. Donc, moi, j'en avais dans le kit qui était arrivé avec l'Aquama Méduse. Donc, en fait, c'est très simple. Tu mets 33 grammes de sel par litre d'eau pour arriver à une densité à 1024. Voilà. Donc, la densité, en fait, c'est quoi ? C'est le taux de sel dans l'eau. Comment ça se mesure ? Ça se mesure de plusieurs manières. Mais le mieux est d'avoir un aéromètre. L'aéromètre, c'est cet appareil que, en fait, tu vas plonger dans l'eau. Donc, on va mettre de l'eau de mer là-dedans. Et, en fait, en fonction de la flottabilité du truc, tu vas pouvoir voir exactement à combien est ta densité. Il y a d'autres manières de mesurer la densité. Mais ça, c'est vraiment le plus fiable. J'ai envie de dire, avec ça, tu auras très, très peu de galère. JBL, en fond, est très bon. Ce n'est pas sponsorisé. JBL, ça, c'est un JBL. Il est très bon. Il a pu faire des aquariots marins. Utilise l'aéromètre JBL. Il est très, très bien. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Donc, une fois que tu as fait ta flotte, que tu as mélangé ton sel avec de l'eau osmosée, ah bah oui, on va mettre de l'eau du robinet. On va mettre de l'eau du robinet et risquer de mettre plein de saloperies dedans, du chlore, des trucs et tout, des métaux lourds. Non. On va prendre de l'eau osmosée pour faire l'eau de mer. C'est vraiment mieux. L'eau osmosée, soit tu achètes un osmoseur. Alors, il y a des petits modèles qui commencent à partir de 40, 50 euros. Soit tu vas en animalerie récupérer de l'eau osmosée. Parfois, elle est payante. Parfois, elle est gratos. Il y a des chaînes qui, une fois par semaine, vous offrent l'eau osmosée. Testez-la. Parfois, l'osmoseur de l'animalerie, il est un peu fatigué. Et en vrai, il vaudrait mieux acheter un petit osmoser à 40 balles que plutôt d'aller récupérer l'eau osmosée de l'animalerie. La membrane, parfois, de l'eau osmosée, je te dis, est un peu fatiguée et laisse passer des trucs. Donc, tu testes un peu ton eau. Tu peux tester l'eau de l'animalerie avec quoi ? Avec un TDS-mètre. Par exemple, si tu as des crevettes, normalement, ton osmosée, elle est à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun minéraux dedans. C'est de l'eau pure. H2O pure. Il n'y a rien d'autre dedans. L'osmosée a tout enlevé. Et donc, si tu testes ta flotte et que ton TDS est à zéro, c'est bon. Si tu testes ta flotte et que le TDS s'emballe, c'est que la membrane de l'osmosée aurait été fatiguée. Donc, soit tu achètes un osmoser, soit tu récupères de la bonne osmosée. Tu peux acheter en animalerie de l'eau de mer directement. Il faut qu'ils aient un rayon eau de mer. Mais s'ils ont un rayon eau de mer, ils vont souvent vendre de l'eau de mer. Donc, il y a plein de manières d'obtenir de l'eau de mer à la fin. Moi, je préfère la fabriquer. J'ai un osmoser à la maison. Hop, on m'alliance. Donc, 33 grammes de sel par litre d'eau. On prend un seau, on met une pompe. On laisse brasser pendant au moins deux heures. Les fabricants disent que de toute façon, le mélange optimum, c'est minimum une heure pour que tout soit bien décomposé. C'est très important. Le sel, s'il n'est pas bien dissous dans l'eau, il peut brûler tes animaux. Donc, vraiment, tu laisses au moins deux heures. Une fois que ton eau est prête et que le sel est dissous dans l'eau, tu vérifies avec ton aéromètre que tu es à la bonne densité. Si jamais tu es en dessous de 1024, tu rajoutes du sel. Si jamais tu es au-dessus de 1024, tu rajoutes de l'osmosé et tu fais le petit complément de façon à arriver à 1024. Une fois que ton eau de mer est prête, tu remplis ton aquarium. Et là, qu'est-ce que tu as à faire ? Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu laisses tourner pendant au moins un mois. Tu laisses tourner tranquille. Tu peux, au bout d'une semaine, mettre une toute petite pincée de bouffe de façon à créer une pollution et que le cycle se démarre et que des bactéries se développent pour manger. Hop, cette pollution. Et en gros, que le cycle démarre. Si tu laisses rien, ça va le faire. Mais c'est vrai qu'il va falloir encore plus de temps. Donc, n'hésite pas à mettre des micro-doses de bouffe de temps en temps pendant le cycle, même s'il n'y a pas d'animaux dedans, elle est quand même vide, de façon à ce que ça stimule les bactéries dans la chambre de filtration et qu'elles se mettent en place. Qu'est-ce que tu utilises comme bactéries vivantes ? Il y a des tonnes de marques de bactéries vivantes. Cocorico, Prodibio, les nôtres en France, ils sont très connus et ils font de la bonne bactérie en ampoule. Tu as juste à péter la petite ampoule et à la mettre dedans. Là, j'ai utilisé des bactéries qui sont les bactéries Columbo, donc Bactostart, tu vois, qui sont vraiment spécialisées dans le démarrage des aquariums. Mais des marques de bactéries, il y en a plein. Donc, n'hésite pas à te renseigner et à regarder lesquelles sont les meilleures. Tout nous en font des supers aussi. Il y a plein de bactéries qui sont présentes sur le marché aujourd'hui. Au bout d'un mois, donc au bout d'un mois, ton aquarium, on va dire qu'il est cyclé. C'est-à-dire qu'en gros, ta chambre de filtration est mature, en gros, est mûre. Elle est prête à accueillir de la pollution quotidienne avec la nourriture que tu vas mettre aux animaux. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas recevoir tes méduses. Elles vont arriver par transporteur spécialisé, dans un petit sac, dans une petite caisse polystyrène. Et là, il va falloir les acclimater et les relâcher dans l'aquarium. Pour les acclimater, c'est très simple. Tu laisses tremper ta poche, comme d'hab, de façon à ce que les températures s'équilibrent. Ça fait 5 ans que sur Toupette, on vous fait des vidéos aquario. Je pense que tu commences à comprendre comment on acclimate. Une fois que les températures se sont adaptées, tu prends un peu d'eau de ton bac, tu le mélanges dans le sac de façon à ce que les paramètres physico-chimiques se coulent, s'équilibrent. Et ensuite, tu prends des méduses et boum, tu les balances dedans. Alors, moi, au début, j'avoue que les méduses, elles étaient totalement rétractées, en mode, oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout ? Les tentacules étaient totalement rentrées et je me suis dit, merde, est-ce qu'elles vont bien ? Alors, on estime qu'en gros, pour voir si une méduse, elle va bien, elle va faire son petit mouvement comme ça de nage, à peu près tous les 3 à 4 secondes. Donc, si elle fait ça, c'est bon. Si ta méduse, elle va se foutre dans le fond et qu'elle ne bouge plus, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, j'ai tout de suite vu qu'en gros, elles se déplaçaient dans le timing qui était le bon, j'ai envie de dire, mais les tentacules n'étaient pas du tout sorties. Donc, du coup, je les ai observées, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui leur arrive et tout ? En fait, c'est juste que avec le transport, avec le stress et tout, alors, est-ce que ça peut stresser une méduse ? Je n'en sais rien. Elle n'a pas de cerveau, donc est-ce qu'on peut stresser sans cerveau ? Je ne sais pas, ça m'arrive. Ça m'arrive de stresser, et je n'ai pas vraiment de cerveau, donc c'est peut-être possible, mais au bout de quelques heures, la magie s'est faite, les tentacules sont sorties, la méduse est bien redéployée et là, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné ! That's a win ! À partir de là, c'était le bonheur, c'est-à-dire que je les ai nourries parce que ça faisait deux jours qu'elles étaient parties de leur point de départ en République Tchèque, donc je les ai nourries et elles avaient la dalle et elles ont mangé tout de suite. Et tu vas me dire, mais ça mange quoi une méduse ? Ta méduse, déjà, elle mange tous les jours. Tu peux sauter une fois par semaine, ce que j'ai lu un peu à droite à gauche, mais le mieux, c'est de la nourrir quand même tous les jours. Alors l'avantage, c'est que la bouffe, elle peut être assez variée quand même et ça peut être plus ou moins pratique. Je t'explique. Le mieux du mieux, le top du top, c'est de faire des noplies d'artemia, c'est-à-dire que les artemia, artemia salinéa, c'est des petites, des micro-crevettes qui sont très connues en aquifilie parce que les poissons en raffolent. Tu peux les acheter de manière congelée, mais tu peux aussi les faire éclore dans un éclosoir à artemia. Dans quel cas, tu achètes des œufs d'artemia, tu te mûis d'un éclosoir. Là, j'en ai un qui est plutôt pas mal, qui est un artémiosète de JBL, mais il en existe des tonnes et des tonnes de différentes manières. Soit c'est des éclosoirs qui vont être à plat et qui vont être totalement opaques et qui vont en fait, l'artemia va faire tout un petit schéma pour pouvoir sortir de son labyrinthe de façon à ce que les œufs restent à un endroit et l'artemia de l'autre. Soit tu vas les faire éclore comme ça dans des petits artémiosètes où les œufs vont être mis en suspension avec un bulleur et en gros, ils vont naître et tu vas filtrer les noplies. Le tout est d'essayer de séparer les coquilles vides des œufs et les artémias parce que les œufs, ce n'est pas très digeste. Donc du coup, avec un petit tamis, tu te débrouilles pour faire ça. Il y a mille méthodes sur Internet qui t'expliquent sur comment faire des noplies d'artemia et le top du top pour nos artéméduses, c'est la noplie d'artemia. Pourquoi c'est le top du top ? Parce que déjà, elles en raffolent et parce qu'en plus, ça ne va pas trop polluer la flotte dans le sens où c'est un animal vivant, l'artemia, donc tant qu'il est en vie, il n'est pas en dégradation, il ne pollue pas l'eau. Donc du coup, c'est vrai que le mieux, c'est de faire des petits noplies d'artemia et tous les jours, donner un petit squeeze de noplies à tes méduses qui vont en raffoler, elles vont les attraper avec leurs tentacules et les mener à leur bouche et elles vont être au top. Tu peux nourrir avec des artémias congelés, c'est possible. Donc tu achètes des artémias congelés dans des cubes, tu décongèles sous ta flotte parce que l'eau dans le cube, l'eau qui est emprisonnée avec souvent est blindée de phosphate et on n'a pas envie, tu vois. Donc on les décongèle bien dans une petite épuisette et on donne aux méduses. Les artémias décongélés vont se mettre en suspension, les méduses vont les attraper. C'est aussi possible de nourrir avec du granulé. Là, dans le kit, il m'avait mis une belle poche de granulé, donc il faut bien les broyer et les mettre en suspension et en fait, avec leurs tentacules, leurs micro-tentacules, elles vont vraiment attraper toutes ces petites particules et elles vont s'en nourrir. Le problème du granulé, et c'est là que ça se complique. Jusque là, tu t'es dit ok, c'est magnifique, l'aquarium il est trop design, j'ai l'impression d'avoir un objet Apple, c'est trop cool, ça a l'air super facile, il nous a saoulé avec la fabrication de l'eau de mer alors que c'est trop simple. Bon, bah je veux des méduses. Alors, le truc, c'est que les méduses, il leur faut des paramètres assez précis. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'aiment pas les nitrates, au-dessus de 20 mg par litre, ça les fait totalement partir en live et la bouffe que tu vas mettre au quotidien va t'apporter du nitrate et du phosphate. C'est la base. Que tu donnes du granulé, de l'artémia ou n'importe quoi, toutes les matières non consommées comme ce que tu vois au fond de l'aquarium là, toutes ces matières, elles vont créer de la pollution dont des nitrates. Donc en fait, il va falloir quasiment au quotidien siphonner l'excédent de bouffe qu'il y a dans le fond de façon à ce que l'aquarium soit toujours impeccable. Tu vois, c'est vraiment très important. Si tu laisses des déchets s'accumuler, ça va te faire monter tes nitrates et ça va te faire mourir tes méduses. Donc il faut un entretien à peu près, allez, 2-3 fois par semaine minimum pour siphonner tous les déchets qu'il y a dans le fond. C'est très important. Pour faire baisser tes nitrates qui vont quand même monter malgré le fait que tu vas siphonner, le seul moyen, c'est de faire du changement d'eau. Donc ça, c'est aussi important. Il va falloir toutes les semaines changer entre 10 et 20% du volume. Donc ça veut dire que toutes les semaines, tu récupères ou tu fabriques de l'eau de mer et tu changes entre 10 et 20%. Alors, tu vas me dire, dans un petit volume comme ça, c'est pas énorme. Là, quand même, fait 22 litres, ça ferait 2,2 litres, 10%, on va dire entre 2 et 4 litres par semaine. Donc ça va, tu vois, tu prends un bidon, hop, tu prends même une bouteille d'eau de 5 litres, tu enlèves en siphonnant, tu siphones tous tes déchets et tu remplaces par de l'eau neuve propre, tu vois. De l'eau neuve à la bonne température, à la bonne densité, de l'eau neuve avec des paramètres parfaits. T'es en train de te rendre compte qu'il y a quand même une bonne maintenance. En fait, là, c'est quoi ça ? C'est un aquarium d'eau de mer. Donc, qu'on ait un aquarium d'eau de mer avec des coraux, des poissons ou qu'on ait un aquarium d'eau de mer avec des méduses, l'entretien, finalement, va pas être éloigné, va pas être si éloigné, en fait. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'avais des a priori sur ces animaux parce que je me disais, attends, te taper l'entretien d'un aquarium marin, c'est-à-dire les siphonnages, les changements d'eau, juste pour des méduses, personnellement, je trouvais ça un peu frustrant. Je me disais, bah, quitte à avoir autant de charges d'entretien, je préfère avoir un aquarium avec des coraux, des poissons et tout, il y a plus de trucs. Donc, c'est ce qu'il faut bien se rendre compte, que vous avez l'impression d'avoir une lava lempe, tu vois, vivante, et qu'au niveau déco, c'est vraiment magnifique, tu vois, mais niveau entretien, il en faut quand même un peu. La méduse, il faut bien réfléchir. Une fois que tu démarres ça, il faut, t'es aliéné, entre guillemets, à la nourriture tous les jours, le changement d'eau toutes les semaines, le siphonnage deux fois par semaine. Donc, c'est quand même du taf, tu vois, c'est quand même du taf. C'est pas, je prends mes méduses, je les pose et hop, je fais plus rien et je les mate. Tu fais plus rien et tu les mates, mais à côté, t'as du taf. Tu vas me dire, est-ce que ces méduses, elles sont urtiquantes ? Alors, il y a des espèces qu'on disait au début de la vidéo qui sont très dangereuses, les cubos méduses, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. Celles-là, en fait, ça dépend des humains. Il y a des humains qui vont être très, très peu réactifs à une éventuelle piqûre. Donc, ils te diront, non, ça fait vraiment rien, juste une petite inflammation. Puis, t'en as d'autres, ils vont prendre un peu plus cher. Ils vont avoir mal, ils vont dire, mais quand même, c'est pas qu'une petite inflammation, ce qu'il a dit dans sa vidéo. Ça dépend des humains. Donc, dans tous les cas, tu n'as pas envie de te faire piquer. Après, pour se faire piquer, il faut y aller, il faut la prendre à la main, il faut être débile. En fait, tu prends une petite coupe pour les manipuler. Moi, j'aime bien prendre des petites coupes en plastique, tu vois, genre des grosses cuillères, des trucs comme ça, mais tu vois, avec plus de contenance, tu ne vas pas mettre ça d'une cuillère à café, mais une petite coupe en plastique, un petit verre en plastique, et la prendre avec le verre en plastique et la déplacer avec ça. Tu ne risques rien et pour elle et pour toi, c'est important. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décor ? Parce que s'il y avait un décor, mon ami, elle dirait s'éclater dessus. Imagine, je mets une pierre au fond, la méduse, en tournant contre la pierre, elle va s'éclater un coup, elle va s'éclater un autre et à la fin, en fait, elle va mourir. Donc, il faut qu'il n'y ait vraiment aucun décor. C'est très important que tout soit hyper lisse, hyper smooth, tout est en plastique, vraiment très, comment dirais-je, très soft, et au moins, ça ne risque rien. Les méduses, elles vont avoir une durée de vide d'à peu près 1 à 2 ans. Elles vont grandir relativement vite et si tu vois qu'il y a 3 tailles différentes, c'est parce que quand tu vas recevoir des méduses, ces méduses, ils aiment bien mettre plusieurs tailles de façon à ce que, en gros, les cycles soient un peu décalés et que quand celle-là va arriver en fin de vie, les autres auront grossi. Donc, tu te retrouves toujours un mode de reproduction vraiment très, très, très particulier. C'est un animal qui va passer par une phase de polype qui va être, comment dirais-je, ancré. Je vous mets un petit schéma. Donc, ce n'est pas un animal qui fait un bébé méduse et hop, qui est direct un bébé méduse. Ça commence par une sorte de larve qui va aller se fixer, qui va vivre de manière fixe comme un polype et qui, après, va se détacher et va repartir en âge d'eau libre. C'est possible de les reproduire en captivité. Il y a beaucoup de labos qui s'y sont mis et tout parce qu'il y a une grosse demande des méduses pour les amateurs, mais c'est vraiment pas facile. Toi, chez toi, je ne suis pas sûr que tu arrives à les reproduire comme ça, sans bouger les jambes, tu vois. Peut-être que tu auras de la repose contaminée mais je n'y crois pas trop. Donc, tu vas commander tes méduses, tu vas les élever jusqu'à leur fin de vie et puis après, tu en rachèteras d'autres quand elles seront décédées. Au niveau de la lumière, en fait, on peut les éclairer H24. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de faire une photo période vraiment comme sur les poissons. Maintenant, en fait, tu vas éviter de les éclairer quand même trop fort. Ce sont quand même des animaux qui sont attirés par la lune donc elles vont quand même toujours être dans un environnement relativement lumineux parce que si tu as déjà été en mer, quand il y a de la lune, en fait, ça fait de la lumière, en fait, la lune. Et donc, ce sont des animaux que tu pourrais éventuellement éclairer H24. Maintenant, ne leur mets pas un gros spot. Les LED qui sont fournis avec l'aquarium sont faits pour avoir une lumière plutôt douce. Ça ne leur pose aucun souci. Là, ça fait deux semaines qu'on les a et j'avoue qu'elles sont au top du top. Donc, voilà, tu peux changer les couleurs donc tu peux leur mettre un peu les modes que tu veux du rouge, du bleu, enfin, en fonction de ta guise, tu vois. Mais pour la nuit, peut-être mettre des couleurs un peu plus douces comme du bleu et la journée, des couleurs peut-être un petit peu plus énervées comme du rouge. Tu pourrais faire ça sans problème. Bah, écoutez, on commence à avoir fait le tour. Au niveau du prix, ce n'est pas donné. Les aquariums à médus, ce n'est pas donné. Tu vois, c'est des trucs en polycarbonate, le plastique, c'est cher, ils ont des formes un peu cheloues et tout. Je crois que le kit, cet aquarium de base vaut dans les 300 euros. De toute façon, je vous mets dans la description le lien de la marque qui m'a envoyé gracieusement cet aquarium et je les remercie beaucoup. Vous avez un code avec le code Toupette, vous avez le médus cadeau. Vous avez, si vous achetez un kit complet, il vous offre les méduses donc d'une valeur à peu près de 50 euros. Vous avez deux méduses cadeau, c'est après 25 euros la méduse. Vous avez 50 euros de méduses offerts avec le code Toupette si vous décidez d'acheter un kit auprès de cette marque. qui va vous l'envoyer en deux fois, qui va d'abord vous envoyer ultra bien emballer l'aquarium et tout le kit, la bouffe, le sel, les petites éponges pour pouvoir nettoyer les vitres, les médias de filtration et un mois après, il vous envoie les méduses une fois que l'aquarium est cyclé donc c'est plutôt bien foutu. Ils sont très réactifs, ils sont très réactifs par mail, ils ont un très bon SAV et tout donc je vous invite si vous voulez de la méduse à la tester chez eux. Ils sont vraiment, en tout cas moi, ça a été carré du début à la fin. Je vais vous faire un petit bilan sur ce que je pense, ce que je pense sincèrement de l'élevage de méduses. Je pense que c'est vraiment ce que je disais au début, magnifique et c'est très hypnotique et c'est vraiment très joli. Je pense que dans une chambre, ça donne une touch vraiment très design et très jolie ou dans un salon, c'est vraiment très beau. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère en mode j'achète de la déco, ça reste des animaux vivants qui ont des besoins donc on n'achète jamais des animaux pour de la déco. Elles, elles ont quand même pas mal de besoins, elles ont quand même pas mal de connaissances à avoir au début sur l'eau de mer, les paramètres, les artémias, le nourrir, ne pas trop nourrir, les excès, bien entretenir son bac. Donc ça se peaufine un petit peu. Ça se peaufine un petit peu, on n'achète pas ça sur un coup de tête parce que très vite ça peut être frustrant. Si l'aquarium est mal placé, que tu lui mets de la lumière dessus, il va être blindé d'algues et ça va te rechauffer, elles vont mourir. Si tu ne fais pas les bons changements d'eau et les bons entretiens, je pense que très vite ça va partir en live et elles vont mourir aussi. Donc ça risque d'être frustrant. Donc si tu veux vraiment des méduses, il faut que tu te dises voilà, je pars dans un projet qui va me demander un peu de temps, un peu d'investissement et auquel cas, à la fin, tu vas vraiment avoir ça, ça va être magnifique mais il faut comprendre que ça ne se fait pas tout seul. On a sorti un programme qui s'appelle la Toupette Reef School qui est un programme, une formation en ligne de plus de 3h30 de programme dévisé en 9 épisodes qui permet en fait de comprendre et d'apprendre comment monter un aquarium marin de A à Z. Donc on a filmé en temps réel un aquarium marin pendant 5 mois. On est parti, l'aquarium était nu et à la fin l'aquarium tourne avec les coraux et les poissons. Je pense que c'est aussi une bonne méthode si tu n'y connais rien en aquariophilie marine de débuter et d'apprendre en fait sur les bases de l'aquariophilie les paramètres, l'éclairage, l'eau et ça te servira carrément pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne un aquarium à méduses qui n'est rien d'autre qu'un aquarium marin spécifique. Donc si tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté, n'hésite pas à aller dans la description à acheter la Toupette Reef School. On vous met moins 20% pour l'offre de lancement avec le code Reef 20. Vous avez tout dans la description et ça peut être un bon complément pour toi pour bien apprendre à comment gérer un aquarium marin. Voilà, je fais mon propre passement de produit mais pour le coup, je pense que ça peut vraiment sincèrement t'aider sur comment après gérer ton aquarium à méduses. Voilà, si tu n'es pas d'accord, dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi, ouais, la Toupette Reef School, elle n'a rien à voir avec les méduses. Je pense que tes arguments seront bidons parce que pour le coup, ça pourra t'aider. Voilà. Les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense que voilà, c'est un phénomène de mode qui a envahi la planète. Aujourd'hui, les aquariums à méduses, ils sont vraiment très très populaires partout sur la planète. J'en voyais déjà en Thaïlande il y a 3 ans. J'en vois beaucoup en ce moment aux Etats-Unis sur des forums et en Europe, c'est vraiment aussi la folie. Donc, c'est quelque chose d'assez mondial. Je vous conseille vraiment de peaufiner. N'hésitez pas à aller voir le lien de la marque dans la description. Vous allez voir, ils ont plein de modèles d'aquarium. Ils ont ce petit dans ton salon, ça serait incroyable. Il faut juste raquer. Et tu as des trucs vraiment canons. Donc, n'hésite pas à aller voir cette marque. Je te dis, ils ont été ultra carrés avec moi du début à la fin. Donc, je les encourage. Je leur fais une petite promo, évidemment. Et je te dis, avec le code Toupette, tu as deux méduses cadeaux si tu achètes le kit. Les amis, j'espère que cette plongée dans l'univers des méduses t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de réfléchir à la maintenance de ces animaux tout en prenant compte les besoins de ces animaux et ce qu'il fallait faire. Voilà, donc ne te précipite pas. Réfléchis. Et en tout cas, si tu es motivé, si tu te disais « Ah voilà, j'avais plus besoin que de ce tuto pour franchir le cap. » Eh bien, écoute, tu sais où les choper. Tu as le lien dans la description. Moi, franchement, je te dis, j'ai été très agréablement surpris. J'avais pas mal d'a priori sur l'élevage de ces animaux et en fait, franchement, je les kiffe. Je pense que le bac, on va le garder dans le décor. On va l'installer par ici, là. On va mettre un petit meuble ici. On va le mettre comme ça, vous allez pouvoir continuer de les voir évoluer. Et voilà, donc si vous me suivez déjà sur Instagram, je vous les montre déjà régulièrement depuis deux semaines et j'avoue que ça vous plaît de ouf. J'ai des retours de malade. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous plaît énormément. Eh bien, j'espère que ce tuto vous a plu et vous a donné l'opportunité d'en savoir plus sur l'élevage de méduses. Quant à nous, on se retrouve dès dimanche prochain, 14h, pour la réunion des animaux de compagnie. En ce moment, on vous a mis des vidéos en boîte au top du top pour la rentrée. Franchement, la semaine prochaine, on a une vidéo qui m'a ramené une espèce animale ici. Je ne savais même pas qu'on pouvait élever ça. Enfin, je le savais, mais c'était vraiment incroyable d'élever ça à la maison. Comme les méduses, je passe des heures devant et je suis totalement fasciné. Donc, je ne vous spoil pas trop, mais la semaine prochaine, ça va couper de la feuille. Ouais, vous allez voir, l'animal coupe des feuilles, les transporte et cultive avec. Je ne rigole pas. Il va couper des feuilles, il les transporte et il va cultiver des trucs avec ses feuilles. Je te dis, mais de quoi parle-t-il ? Eh bien, tu auras la réponse dimanche prochain, 14h. En attendant, si je te manque trop, si tu te dis, mais moi, tout pète, la semaine, je n'ai pas assez de vidéos. Eh bien, rejoins-moi sur Instagram, atanguitoupette. Je vous fais des stories tous les jours dans mon univers, dans mon miso à la maison et ça vous plaît énormément et ça me plaît autant de vous partager que vous de les consommer. Donc, on se retrouve sur Insta dès maintenant. Voilà, il y a des petits concours. Il y a un petit concours pour la Rive School. Voilà, il est encore peut-être d'actif. Va voir, il y a le concours pour gagner des modules pour la Rive School. On se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous embrasse. Cette semaine, je vais vous faire un bisou. Lancez de poids. Hop là ! J'espère que vous l'avez eu. Allez, salut les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501